Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour un nouvel épisode de Versus et je suis en compagnie de Zeta. Salut Zeta, coucou X-Rouge. Bon voilà, troisième épisode, ne trouvant personne pour m'affronter dans les jeux, ils doivent avoir un petit peu trop peur. Je reprends mon premier concurrent. Donc voilà, j'espère que vous vous souvenez tous de la belle branlée que tu m'as mis avec Sub-Zero. Exactement, parce que personne ne peut gagner contre Sub-Zero, mais là par contre je suis... Tu m'avais proposé du Injustice sur la première vidéo, je t'ai dit que moi je ne voulais pas parce qu'il n'y avait que des personnages de DC Comics et moi je suis plus Marvel. Mais quand j'ai su qu'il y avait Scorpion, du coup je me suis dit pourquoi pas. Il se trouve qu'il m'a prévenu et il m'a dit de façon tout à fait anodine, et si on se faisait un petit Versus sur Injustice ? Et là j'apprends que notre cher X-Rouge a fait des compétitions. Mais non, bref, deux trois petites choses mais bon... Deux trois petites choses, oui. C'est pas bien, non non non, mais là après non, j'ai pas plus joué que ça, je dois avoir très peu d'heures de jeu dessus, si ce n'est même... Je dois même pas avoir cinq heures de jeu. Toi je te vois le farmer, toi de temps en temps. Bon bien sûr, oui, c'est ça. Là il va être téléporté comme un idiot, voilà. Le finish. Encore une fois, on ne peut pas gagner contre Sub-Zero. Il est en train de perdre pourtant. Zod, bordel ! Eh oui, Zod. Je t'ai prévenu que t'avais Zod. Eh oui, oui. Ah, bref, donc en gros tu vas m'envoyer des trucs de louais, tu vas pas me toucher, c'est ça ? On verra. Allez. Ah, si en plus tu commences à farmer. Ah, mais ouais, je vais pas te laisser faire, hein, c'est... Ah oui, d'accord, ok, très bien, donc tu joues comme ça. Aïe, oh, oh. Si en plus on se met comme ça. Aïe. Ah, bordel. Ça va être show time. D'accord. Oh là là. Ah, ça picote. Non, mais de là. Ok. On est un petit peu trop concentré. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais pourquoi tu me fais ça ? Non, mais c'est parce que je t'aime, en fait. Je t'adore, c'est pour ça. On peut savoir que notre relation peut vite... Oh, merde. Non, en plus, t'as sauté. Oh, mais tiens, je t'avais esquivé la première dans Mortal Kombat et là, pas cette fois-ci. Eh ouais, ce coup-ci, c'est la vengeance. Oh, merde. Attends, attends, est-ce que je peux te proposer quelque chose ? Dis-moi. Je sais que c'est pas le top dans ces jeux-là, mais j'aimerais que tu ailles complètement au bout de la map. Et que je te montre qu'on peut changer de... Ah, mais je le sais qu'on peut faire du hors-zone. Ah. Non, non. Tu veux me la mettre au profond ou quoi ? Ouais, je vais essayer. Non, mais c'est quoi ces vieilles esquives ? Le mec, il se couche comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Ah, mais chaque fois, celui-là, je le prends. C'est juste... Abusé. Ah, allez. C'est tellement attendu avec ce... C'est tellement laid, ce combat. Eh, mais c'est le combat de trisomique qui est parfait. On arrive pas à se toucher. Le mec, il garde les mains dans son dos. Allez, mange ça. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Ah. Hop là. Et hop là. Et petite récupération. J'annonce. C'est sérieux. Oh, caca. Time. Oh. Non, mais là, en fait, non. Tu l'as vu, ma lune ? Je... Tu l'as vu, ma lune ? C'est une éclipse. Ce n'est pas une lune. C'est mon refiant. Ah, ah, ah. Merde. Oh, oui. Oh, la vieille. Franchement, si je m'étais attendu à ça, si je m'étais attendu à ça, mais je me demande même si tu le fais pas exprès, là. De quoi ? De perdre. Parce que là, je t'ai foutu une piquette monumentale, mais c'est étonnant. Ah, oui, oui. Non, mais moi, je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu. Tu me faisais monter la pression, là. T'étais en train d'y jouer. J'étais sur le PSN en partie avec toi et tu me faisais, ouais, je suis en train de bousiller la gueule à Superman en mode... Oui, oui, ben, oui, j'y arrivais à hard, mais après, ce n'est pas... Sur le coup, je me suis mis en hard aussi et je me suis fait... C'est à toi de faire le continuer. Je me suis fait exploser. Comme on avait dit, comme on avait proposé, on se fait en deux victoires. Ok, donc on rejoue avec les mêmes ? Si tu veux choisir un autre combattant, vas-y, mais moi, t'es obligé que Scorpio. Et moi, je joue le mieux, Zod, donc... Je vais essayer de m'appliquer cette fois-ci. Ouais. En fait, tu n'étais pas prêt, c'est ça ? Je n'étais pas prêt, voilà, je recherche des excuses, en plus, voilà, c'est pour ça. Blef ! Mais en plus, il a pas mal de trucs stylés aussi, Zod, c'est pour ça. J'en exploite que dalle, mais... Ouch. Voilà, il a la force aussi. J'avais zappé. La force ? Ouais, ouais, de Star Wars, tu sais. Mais lui, je ne vois pas dans quoi il a... Je n'arrive pas à le faire référence. Zod, en fait, c'est un kryptonien qui a... Ah, mais c'est Superman, lui. Non, non, c'est pas Superman. Ouais, c'est de l'univers de Superman, en fait. C'est l'un des premiers ennemis de Superman. Si tu veux, c'est un kryptonien qui a été exilé parce que c'était un général de l'armée kryptonienne. Et c'était un véritable tyran. Et il est plus ou moins responsable de la mort de Krypton. Waouh. Quelle histoire. Il est en fait de l'histoire dans du DC Comics ? Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que c'est un prix ou bordel, mine de rien. Ça pourrait parler un petit peu, ça pourrait concurrencer Marvel ? Non, je ne sais plus ça, je suis ma peau de vache. Jamais ils pourront concurrencer Marvel, on est d'accord. Mais après, ça reste quand même du bon jeu. Je veux dire... J'aimerais bien te balancer cette gueule à merde. Celle-là, là, tu voulais dire ? Ouais. Oh là là. Ça, ça m'énerve, ça, ce truc-là. Ce truc, tu m'attends directement pour me le faire, là. Aïe. Aïe. Mais en fait, c'est comme jouer à Mortal Kombat, quoi. Ouais. Un peu. Coucou. Tu veux voir ma bite ? Allez. Là, je vais la voir, toi. Non, en plus, si tu étais dans le lézard, je me suis dit que c'est le moment où jamais décalé le X-ray, je ne sais pas comment je s'appelle dans MK, si ça s'appelle un X-ray ou autre, je ne sais pas du tout. Alors là. Ah, dans MK, c'est pas tel... Non, c'est le finish, mais Scorpion gagne. Bon, mais voilà. Il y a un 1. Un par contre. J'ai au moins une première victoire face à toi. C'est vrai. Go to the hell. Oula. Ah, mais c'est stylé. Il a la galence que l'aide comme dans les premiers. Mais tu sais que dans MK10, il y a une rumeur comme quoi, on va pouvoir enfin la voir faire ce coup-là. Oh, trop classe. Non, du coup... Ah, ça, c'est... J'ai joué plus sur Injustice au début, là, sur X1. J'ai joué dessus en téléchargé. Ouais. Et là, la voir, bon, après, ça ne change pas plus. Ça reste, c'est les mêmes touches, quoi. Attends, pourquoi je ne suis que niveau 1, là-bas, alors que normalement, j'ai passé des nouvelles, là ? Non, je ne sais pas, mais ça nous met des victoires au hasard. Moi, j'ai repris ce compte, alors qu'à la base, c'est mon cousin qui jouait dessus. Ouais. Sur les 55 victoires que tu vois et les 46 défaites, j'ai dû faire 15 victoires dessus. D'accord, OK. Bon, du coup, c'est à toi de cliquer sur rejouer. C'est la dernière. Allez. On a dit en deux points gagnants. Allez, j'aimerais bien faire un peu de... Tu sais, de faire visiter les maps un peu. Ça pourrait être stylé. Tu veux faire visiter les maps ? Oui, et en l'occurrence, me filer le Half-Life d'un seul coup. Non, mais non. Toujours voir les choses comme ça. Non, on a dit qu'on allait le terminer vite. Finissons ça. Bon, de toute façon, à la base, je rappelle le principe du mode versus. C'est pourquoi faire du mode versus pour vous prouver que X-Rouge peut perdre. Ça fait très prétentieux, dit comme ça. Mais du coup, c'était pas ce truc-là. Mais X-Rouge est toujours gagnant. Moi, j'ai réussi à faire un dégât de décor. Pas mal. Ça y est, t'as décidé de devenir bourrin. Il commence à vouloir faire mal. Oh, mais putain, mais ces téléportations de merde, elles me manquaient pas, tu sais, de MK. Oh, putain, j'allais lui faire un dégât de décor, quoi. Oh, non. Ouais, non, mais oh, je suis con. En plus, c'est pour le peu d'armure qui te reste. Parce que je rappelle à tous les gens, si on calme un X-Rey, ça enlève entre, ouais, presque la moitié de la vie. Mais bon, comme la vie s'arrête au bout de l'armure, je l'ai vraiment calé. Bon, on va commencer à faire les trucs que tout bon joueur bien nul font. Tu veux flouder les attaques ? Voilà. Salopard. Oh. Oh, God. Oh, non. Ce n'est pas une lune, c'est mon fiant. Oh, merde. C'est la mythe. Oh, on s'est donné un coup mutuellement. Ah. Tu sais, le mec, il a un bras, je te raconte pas. Il part tous les gars avec le même bras, Zod. Oh, calme. Eh, là, t'es en train de me spammer. Évidemment que tu vas gagner. Si je gagne mon versus, sérieusement. Wouhou. Putain, t'es derrière, putain. Tiens, prends ça. Oh, merde. Et puis ça. Et puis ça. Ah, et peut-être ça, et... Oh, merde. Oh, p***. Oh, p***. Je le savais. Je le savais, mec. Ça veut dire quoi, ça ? Au moins, t'es... Je suis désolé, mais tes viewers, ils verront que la première partie qu'on a faite, tu faisais exprès de perdre. Non, pas du tout. Je me remettais le gameplay en main, déjà. Ouais, ouais. Je sais pas ce que t'avais en main, mais c'était pas le gameplay, là. Sérieusement, là, j'arrive même pas à croire que j'ai pu te battre. Sérieusement. Non, sérieusement. J'ai fait très, très peu de Mortal Kombat. Je voudrais avant tout remercier ma maman. De maman, on fait perdre aujourd'hui. Je remercie d'avoir été le first blow de cette partie. Je remercie ma famille, mes amens. Qui m'ont toujours soutenu. Mais ça veut dire quoi, qu'on s'arrête là, alors ? On a... J'ai gagné mon versus, mon tout premier versus. Et au fait, bon, ça fait un hum. Ça fait un hum. T'avais dit... Non, de toute façon, je te... Je pense que ça va finir en Fight Club dans ton appart, mec. C'est comme ça qu'on va le régler le versus. On peut filmer, si tu veux, aussi. Non, non, mais écoute bien. On s'était dit qu'on se retrouverait pour un prochain versus sur MK10. Effectivement. Donc, du coup, on terminera là-dessus en avril. Donc, ce n'est que... On se donnait rendez-vous. En avril. On avait dit qu'on le faisait en deux points gagnants. On avait fait deux matchs gagnants pour le premier Mortal Kombat. Deux matchs gagnants pour là. Ah, ouais. Là, ça fait un hum. Ça fera même deux manches IRL gagnants. Pour avril, prépare ton anus. Prepare your anus. Ok, très bien. Donc, ça ne dépasse pas l'abdomen, de toute façon. Ça reste en famille entre nous. De toute façon, tu le sais, Zeta. C'est exactement ça. Bon, allez. Bon, ben, je te remercie. C'est un jeu paluchier à l'heure. Je te remercie. Ça fait toujours autant d'effet de te serrer la main. C'était une victoire. En même temps, avec ce que je me suis touché avant, il vaut pas mieux que tu le saches. Donc, du coup, je me lèche la main. Les piqueules à la fin. Bon, très bien. Bon, mais écoutez, merci pour avoir vu cette vidéo. Même moi, je n'en reviens toujours pas de l'avoir battue. Merci à vous. On n'a même pas fait de versus fighting en train au début. Non, non, que dalle. In medias res. Bon, mais allez. Qui sait, le prochain, ça pourrait être vous. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Merci à tous, Zeta. Et je vous dis à très vite pour le MK10, de toute façon. À très vite. Et je repars heureux et l'anus dilaté. Magnifique. À ciao, tout le monde. À ciao.